Bien, on va revenir sur Old World. Alors pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je reviens de pause, c'est l'écran de science qui s'affiche ? Parce qu'en fait, je relance, j'enregistre en même temps sur OBS. Et si elle consent, je ne suis pas drôle. Ah non, Broussel, je ne suis pas là pour être drôle, je suis le roi. Donc, et c'est parce que j'enregistre sur OBS, un promettre sur YouTube. Et pour démarrer les enregistrements, j'utilise F6. Et F6, c'est le raccourci, donc pour avoir les armes des technologies. Donc une délégation d'Assyrie arrive pour proposer une épouse à notre fils. Souhaitons lui donner une épouse tout de suite et venant d'Assyrie. Pourquoi pas ? De toute façon, les Grecs, même de moins en moins, ils sont de plus en plus upset, les Grecs. Donc, ça va vraiment partir en cacahuètes. Les Assyriens, on n'a rien contre eux, ils ne sont pas directement voisins. Moi, ça me va. On pourrait donc lui donner Echara Amat, l'honnête. Elle a moins 2 en sagesse, ça me plaît, moyen. Ou Atalia, la jeune, qui est très lâche. Très très lâche. Archétype général ou Spymaster, général avec courage moins 2, non, on va éviter quoi. Ils sont pourris, ce qu'on nous propose. On va prendre l'honnête, mais Wisdom moins 2, c'est plutôt médiocre. Du coup, vous voyez qu'elle n'apparaît pas directement là. Il faut regarder l'arbre du prince. Je ne sais même plus comment on y accède à l'arbre du prince. Bref. Ah, on peut essayer d'assassiner le prince. Si on a un maître espion. On peut faire emprisonner le prince. Ah oui, d'accord. Hé hé hé. Tu veux assassiner les enfants ? Vas-y, fais-toi plaisir. Ok, j'aime la moralité. Quand les jeux vous parlent, les gens vous disent qu'il y a un petit côté Crusader Kings, tout ça sur ce jeu. Oui, effectivement, vous voyez, vous pouvez faire assassiner vos enfants. C'est spécial, hein. C'est spécial. C'est rien de le dire. C'est spécial. Son épouse, c'est la princesse-consort Echara Hamath. Ok. Alors, nous avons acquis des goûts. Nos citoyens ont acquis un goût pour votre nourriture, déclare un émissaire en visite. Souhaiteriez-vous faire la paix avec la Perse pour renforcer nos liens commerciaux ? On n'est pas en guerre ? On peut célébrer une ère de paix avec des dons de nourriture. Ça nous coûte 110 de bouffe, sachant qu'on est en production négative. Mais on va le faire. Allez, soyons fous. Il faut vraiment qu'on fasse de la bouffe, nous. Ça devient critique. Alors, à Nipur, nous n'avons pas de construction en cours. On va faire un worker. Allez, il nous faut de la bouffe, là. Ça devient... Alors, food boost. Ça nous donne 200 de food. Oui, mais bon, voilà. Du coup, on a mieux à faire, quoi. J'aimerais avoir soit Labour Force, soit... Ah, c'est Stone Cutting. Si je veux aller faire des Cyrus, il faut vraiment que je fasse Stone Cutting. Donc, lui, il est ravi, le roi Cyrus, vous voyez, plus 104. C'est bien. Je suis ravi que tu sois ravi, mec, parce que moi, pas trop. Et ça nous a donné... Des archers. Ah ! Comment dire ? Vous êtes gentils, les gars, mais on est déjà en production négative de... Ça craint. On va vous donner déjà une promotion, à vous. Candidat au titre d'ambassadeur. Après une série de disputes ou, disons, de débats, les Cassites et les Chaldéens ont mis en avant des candidats à la position d'ambassadeur. Faire plaisir à l'une des deux signifie offenser l'autre. Mais choix difficile, tel est l'avis d'un dirigeant. Ouais, je peux en acheter un. Je suis pété de thunes, c'est vrai. Je peux choisir la famille des érudits. Comme ambassadeur. Je peux choisir la famille des crafters. J'ai plus de bonus si je prends la famille Chaldéenne. Je prends la famille Chaldéenne. Alors, qu'est-ce que j'ai comme unité à utiliser ? J'ai un colon qui est là, qui va aller vers ce city site. Mes workers sont tous utilisés. Et j'ai encore des scouts. Tu peux aller sur l'eau, le scout ? Tu peux. Mode Jésus. On va essayer de traverser l'eau. Oh, des barbares. Allez, on n'en avait pas encore trouvé des barbares. Les barbares, c'est comme les tribus. Sauf que vous êtes obligatoirement en guerre avec eux. Contrairement à la civilisation, pour tuer des barbares, il faut tuer les unités. Et ensuite, rentrer dans le camp pour le capturer. Là, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le camp. C'est comme quand on a tué les gars de la city tout à l'heure. Vous tuez l'unité et ça élimine le camp. Mais ça élimine pour 10 tours. Au bout de 10 tours, il revient. Bon. Niveau nourriture, niveau bois. C'est vrai que je pourrais en acheter. Vous voyez qu'effectivement, régulièrement, le prix augmente. Je pétais une, donc je pourrais effectivement en acheter des chiés du bois. Le prince Imerum et la princesse Echara Amat ont donné naissance à un fils, Sabium. Donc, notre arbre généalogique, c'est Tof. Nous avons donc le duc Sabium qui, du coup, est numéro 2 sur la liste des héritiers. Passant devant la duchesse Gemethi. Takala Gémerum, 21 ans. 58 ans, un abus. C'est bien, c'est bien. Il dure. Ah, moi, j'aimerais bien qu'il dure encore un peu plus longtemps. C'est un excellent général. Que voulons-nous rechercher ? Labour force, il nous le faudrait. Et la roue, souveraineté. Ce que j'aimerais qu'on ait, c'est forestry. Forestry, pour ça, il nous faut police. On ne propose pas police. Et avant police, de l'autre, c'était quoi ? C'était trapping. Mais trapping, je crois que je l'ai déjà. Est-ce qu'on peut repiocher ? Non. Bah, tant pis. Alors, je vais prendre... Labour force pour faire des routes. On va faire bosser nos gars. J'ai 600, ça y est. En civics, je peux donc enfin... Switcher sur Epic. Ah, alors ça me posait un problème parce que j'ai un scout sur l'eau. On va voir ce qu'il va se passer. Si mon scout sur l'eau se retrouve privé d'exploration. Je rappelle qu'il faut avoir exploration pour que mon scout puisse se balader sur l'eau. Voilà. Du coup, ce scout, il ne s'y a plus à rien. Et tant pis. Je vais voir s'il meurt. Ça peut être intéressant. De voir ça. Pour moi, ça, c'est des petits défauts de design. C'est pas bien grave, mais... Pourquoi pas ? Alors, toi, tu viens de nous faire ça. Il faut qu'on fasse plus de fermes. Il nous faut des pierres. On n'a pas de pierres. On a produit peu. Cette carrière serait utile. Mais on va quand même refaire une ferme. Donc, on va couper les arbres. On va faire une ferme. Toi, Nadie, tu vas sur ce site. Tu vas nous faire une... Alors, vous voyez que je n'ai plus le choix qu'entre trois familles. Puisque je rappelle qu'encore une fois, vous pouvez faire des villes qui associent à trois familles. On va reprendre une ville liée à la science. N'est-ce pas ? À Marie. On va faire un worker. J'ai l'impression qu'il nous faut beaucoup plus de worker. Toi, l'archer, à Babylone, tu ne nous serviras pas à grand chose. Parce qu'encore une fois, si c'est la guerre, je ne pense pas que la guerre sera directement à Babylone. Et c'est la fin. Nous n'avons pas d'autres actions. Soit. Donc, je pense que nous allons valider notre ambition. On l'a validé. D'ailleurs, ça nous a donné à priori 10 ans. Légitimité. Rome a commencé à construire la Padana. Donc, nous avons Rome aussi qui est présente. Vous êtes maintenant connu sous le nom du bon. Ah, le bon, carrément. Il faut avoir vaincu des barbares. Non. 3 x 20. City. Ah, les sites que j'ai tués comptaient comme des barbares. Ah, il faut avoir 2500 points de progression. Et donc, chaque action que vous avez faite, vous a donné des points de progression. Ok. Donc, ça nous donne 25 points de légitimité. Non ? Bah, écoutez, en tout cas, ça m'en a donné 10 de plus. Bon, voilà. Bon, ça me va. Événement romantique. Une distance commence à vous séparer de votre femme. Et votre relation semble se refroidir. Elle vous a demandé à passer un peu plus de votre temps avec elle pour redorer la flamme. Rallumer la flamme. Soit on lui dit, non, on n'a pas le temps de ces conneries. Auquel cas, elle sera déçue. Soit on dit, ok, on va prendre le temps. On va perdre 5 actions. 160 pièces d'or. Mais elle sera de nouveau amoureuse. Bon, à notre âge, on ne va plus trop faire d'enfant. Mais on va quand même s'occuper de notre femme. Parce que, pourquoi pas. Alors, elle, elle est ambassadrice Oubalnou. Techniquement, est-ce qu'on peut l'envoyer chez quelqu'un ? On peut lui envoyer. Ah oui, c'est vrai qu'on a une ressource de luxe. Les... Des teintures, on peut le lui envoyer. Pour une unité d'or, on pourrait lui envoyer ça. Ce qui augmenterait son contentement. On pourrait demander la paix avec notre ambassadrice. Et ça coûterait 200 civics. Allez, civics, sinon il en faut vraiment des quantités énormes. Alors, avant de s'occuper de l'ascension, on va commencer à créer quelque chose. Ici, on pourrait mettre un spécialiste. Un spécialiste de la mine. Ou un spécialiste de la... Un spécialiste, c'est bien, mais ça coûte des civics. Justement, je manque du civics. Pour générer des civics, je pourrais faire le conseil. Mais... Je pense que je vais quand même faire un worker. Je manque de... D'ouvriers. L'ascension de Kouranzim en Perse a inspiré une rébellion populaire dans la cité de Nipur. Connue pour sa population d'origine perse. Nous devons faire quelque chose pour nous occuper des griefs de cette population. Avant que leur ferveur s'étende. Ça, on peut les déporter. Quelqu'un, nous serons intolérants. Ça, nous pouvons... Célébrer leur héritage. Ce qui nous rendra intelligents. Notez que... Ça, je trouve que c'est... Ça véhicule quand même certaines idées. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec les idées. Je ne dis pas que l'idée est mauvaise. Mais ça véhicule quand même l'idée que si tu célèbres la... La multiculturalité, tu es intelligent. Et si tu ne la célèbres pas, tu es intolérant. Et tu deviens ignorant. On apprécie, on n'apprécie pas. Je veux dire, à l'antiquité, les gens n'étaient pas très portés sur multiculturalisme. Donc, je trouve que c'est étrange comme jugement à porter. Mais on va faire ça pour le rendre intelligent. Notre Nabucodonosor. Alors, on a un archer qui est... On a deux décisions à faire. Cause d'inquiétude. Récemment, votre femme a été vue parcourir la ville avec un autre membre de la cour. Et il y a des rumeurs comme quoi il serait amant. Soit j'en ai rien à foutre. Auquel cas, la reine m'appréciera plus. Soit j'enquête sur ces rumeurs. Je m'en fous. De toute façon, on a un âge où elle n'aura pas d'héritier illégitime. Et puis apparemment, mon gars a déjà passé la nuit avec des gens qu'il ne faut pas. Donc, je serais mal venu de le reprocher à ma femme. Et il est temps de choisir notre prochaine ambition. Contrôler deux archers acadiens. Je crois que j'en ai déjà deux, non ? Non, j'en ai qu'un. Ouais. Contrôler dix spécialistes. Ça va être long. Découvrir cette tech. On va faire ça. C'est bon, la technologie. Alors, il faut découvrir cette tech, mais à partir de maintenant. Pas avoir contrôlé cette tech depuis le début. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a ? On a ce colon qu'on va envoyer ici pour fonder une ville. On va prendre une ville liée aux artisans pour faire un peu de culture dans cette ville. Qu'est-ce qu'on va y créer ? On peut pas faire de work. On peut pas faire de settler. Pourquoi ça consomme de la bouffe ? Nous n'avons plus grand de bouffe. Donc, on va faire un worker. Alors, toi... Le worker, qu'est-ce que tu fous là-dessus ? Ah, tu viens de créer tes filets de pêche. Oui, c'est vrai. Alors, on va ici exploiter ça. Pourquoi ? Parce que, comme ça fera deux unités de ressources de luxe, on pourrait éventuellement essayer d'en proposer une à quelqu'un pour essayer d'avoir des amis. Toi, tu as fait une ferme, c'est cool. On est en production positive en nourriture. Je serais tenté de dire qu'il faudrait qu'on aille ici et qu'on fasse un grenier. Le problème, c'est que je ne peux pas parce que je ne suis pas dans le territoire de ma ville. C'est dommage. On va faire une carrière. Parce qu'on a peu de pierres, on n'en produit pas vraiment. Toi, je n'ai pas jusqu'à dire que tu es prisonnier et que tu ne sers un peu à rien, mais si. Donc, il faut que tu sortes de là assez vite. Parce que lui, il contrôle beaucoup de zones. Alors, nos archers acadiens, on a dit qu'on veut les ramener, mais ils ont déjà faits leurs mouvements. Je n'ai plus d'ordre. Ok. Ce n'est pas qu'ils ont fait un mouvement, c'est que je n'ai plus d'ordre. Le roi d'Ami-Bokonosor, général des archers, est trop vieux. Trop vieux ! Il a pris sa retraite du champ de bataille pour choisir un nouveau général. On va prendre le prince Imérum, évidemment. Donc, voilà, mes archers n'ont plus n'a bu comme général. N'a bu que deux heures, il a 60 ans. Effectivement, il est un peu trop vieux pour ces conneries. Nous avons un travailleur qui ne travaille pas. Allons bon. Le travailleur, on va t'avancer pour que tu puisses commencer à faire une route. Donc, tu ne vas rien faire de plus. On va ramener ces archers. On a quoi ? Connaissance interdite. Nos scientifiques délirent sur les Danois, en particulier sur leur culte mystique connu sous le nom des divins des arbres. Ils pensent qu'on doit forger une alliance avec les Danois pour limiter cette connaissance interdite, pour nous faire connaissance à leur devin des arbres et à leur fraternité sauvage. On peut recevoir ces sages et entendre recevoir leur enseignement, ce qui donnera beaucoup de science. On peut commencer à essayer de bâtir une notion de confiance avec nos alliés, ce qui donnera du mécontentement. Ce qui donnera une alliance barbare. Les barbares n'ont rien à nous enseigner. Ce qui donne du courage et nous fait gagner de la légitimité. On apprend la science parce que nous aimons la science. Du coup, toi, normalement, tu peux faire une route. Alors, les routes, ça consomme des pierres. Donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire beaucoup de routes. Contrairement à la civilisation, vous ne pouvez pas dire « Fais une route de là à là ». Pour une raison toute simple, c'est qu'à chaque tour, il faudrait que ton perso, il se déplace, qu'il fasse une route, ça consomme des ordres. Or, sur ce jeu, la gestion des ordres, elle doit être particulièrement bien assurée. Donc, tu ne peux pas trop te dire que tu vas automatiser la gestion d'une unité. On va faire une première route. Bon, je vais voir comment ça se passe de faire les routes. Ça prend combien de temps ? Alors, il faut... Apparemment, il a construit la route instantanément. Pourquoi pas ? Nous avons un guerrier ici. Toi, mec, tu vas gentiment... Tu vas recevoir une promotion, d'abord. Ingénieur, attaque par-delà les rivières, plus 50%. On va prendre « Shieldbreaker ». « Shieldbearer », pardon, « Porteur de bouclier », non, pas « Brise-bouclier ». Devant Scouts, part à explorer par-delà les territoires grecs. Les grecs sont en train de se battre ici. Apparemment, ils ont vaincu quelqu'un. Bien. Choisir une production à Borsipa. On va faire encore en « Worker ». J'aime faire des « Worker ». Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon. Alors, un entourage de tristes ambassadeurs arrive de Perse. Ils ont mis un message de leur dirigeant. Courant de Zim, elle exige que nous déclarions la guerre contre leurs ennemis, les Danois. Bah non ! On est alliés avec les Danois. Bah non. Ça ne te plaît pas, mais je suis allié avec les Danois à Connasse. Donc, je ne vais pas déclarer la guerre. Les marchands de la Cour sont arrivés de Carthage avec une offre de commerce. Elles pensent que notre nation devrait grandir et prospérer grâce à des meilleures négociations. Quelle est notre réponse ? On peut échanger de la pierre. Contre des faveurs politiques. Donc, on perd 280 pièces d'or. Apparemment, Carthage gagne 13 de pierre par tour pour en 40 tours. Et nous, 5 de Civics. On peut échanger la pierre contre des trainings additionnels. Des trainings, j'en ai pas mal. Des Civics, j'en manque plus. On va le faire. Parce que les Civics, c'est bien. Alors, qu'avons-nous ? Éducation de notre enfant. Le temps passe vite. Vous vous souvenez encore de la naissance de la Duchesse Gemethy. Mais maintenant, elle a soif d'apprendre. Alors, on a déjà un fils aîné qui est tacticien. Salut, 60 des likes. Bah, c'est fou qu'il n'y ait pas plus de com. Il y a de la com, mais il y a deux problèmes par rapport à ce jeu. D'abord, c'est comme un jeu qui n'est pas fait par un studio qui a des masses de thunes. Quand j'ai vu hier leur stream de release, ils l'ont fait à la maison. Donc, tu vois qu'effectivement, ce n'est pas des mecs qui ont des moyens foufous. Et ensuite, c'est un jeu qui est en exclusivité sur l'Epic Game Store. Et pour beaucoup de joueurs, c'est quelque chose de rédhibitoire. Donc, dans tous les cas, tu auras du mal à en parler. Mais il y a quand même eu beaucoup de streams sur ce jeu, dernièrement. En stream français, il y en a eu quelques ans hier. Pour la release, je sais que Koinsky avait fait un épisode sur ce jeu. Il n'en fera a priori pas plus. En tout cas, il avait dit qu'il n'aurait pas le temps d'en faire un let's play. Ce que je trouve dommage, parce que c'est un jeu qui, à mon sens, est vraiment réussi. Qui est assez riche. Et il est sorti hier en Early Access. Donc, il y a des tests, pour l'instant, à part les gens qui sont vraiment intéressés par ce jeu. Et qui ont été demandés et recevoir une clé pré-Early Access. C'est logique et pas de test. Salut Moldritus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Gemetti ? Donc, on a dit que notre fils aîné, il est tacticien. Elle, on va la garder philosophe. Parce que Nabucodonosor, il est scientifique. Il apporte de la science. Et on aime la science. Et on souhaite quand même avoir au moins un de nos enfants qui reprenne le flambeau. Donc, ce sera notre fille qui va le faire. Nous avons eu une recherche à aller récupérer. Et je n'ai toujours pas celle qui me propose. Je veux dire, je voudrais la recherche Police. Mais si, apparemment, on me la propose, Police. Je voudrais Police pour aller chercher ça, Forestry. Apparemment, Police, il me la propose. Ah bon ? Où ça ? Non, elle est disponible, mais il ne me la propose pas. Ouais, d'accord, c'est bien ce que je pense. Il faut qu'on me propose Police. Bah si, apparemment, je l'ai. Progress 223 sur 120. C'est bizarre. Non ? Non, je ne peux pas, on ne me la propose pas. C'est bien ce qu'il me semblait. Ah oui, on propose... Donc, la cartographie, je ne peux pas le faire. On me propose ça, Métaphysique. Ouais, bah tant qu'on ne propose pas Police, je ne peux rien faire. Donc, je vais prendre Souveraineté. Ce sera fait en un tour. Donc, j'aurai de nouvelles options proposées. C'est exactement ça. Salut les... Je ne dirai pas quoi. Un jeu épique, pas sur Steam. Ça va rebuter beaucoup de gens. Et je dois dire qu'à titre personnel, ça me rebute. Puisque j'ai toujours refusé les exclus épiques jusque là. Après, comme dit, les développeurs ont expliqué pourquoi l'exclusité épique. C'est parce qu'il devait d'abord être édité par un autre éditeur. Mais cet autre éditeur a fait faillite. Et ça a remis en cause la sortie du jeu. Et donc, pour pouvoir sortir le jeu, ils ont dû accepter le deal d'Epic. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit... Moi, honnêtement, je trouve que ce jeu est excellent. Je suis hypé sur ce jeu depuis pas mal de temps. Donc, je ne voulais pas passer à côté malgré l'exclusivité épique qui me fait un peu mal aux fesses. Je ne voulais pas passer à côté. Voilà, les journées de paille. C'est ça. Salut les journées de paille. Exactement. Alors, donc, nous avons un bâtisseur qui n'est pas employé. Oui, c'est lui qui est censé construire nos routes. Est-ce que je peux construire une route par-dessus ? La prochaine route coûte 20 pierres. Oh, bordel. Là, les gars, vous exagérez. Il faut que je puisse aller faire une carrière quelque part. Je vais faire une carrière ici. Parce qu'il faut que j'augmente mes revenus pierres. Ça ne va pas, ça ne va pas. Toi, est-ce que tu peux harvest ceci ? Non. Ah, je suis au bord du monde. Ça y est. Écoute, promène-toi au bord du monde, mec. Qu'est-ce que je te dise ? Alors, nous avons ces archers acadiens qu'on va ramener ici. Parce qu'encore une fois, je sens que le grec se... On pourrait les améliorer en archers cimériens. Ça coûte 150 bois. Et il faut que la cité ait une culture légendaire pour le faire. Moi, la culture, ce n'est pas mon truc. Alors, la culture légendaire, les archers cimériens, on n'est pas prêts d'en avoir. Toi, tu es quoi, le warrior ? Tu vas dormir. Toi, l'archer, maintenant que tu as un nouveau général, tu vas dormir. Puisque tu as le prince héritier, quand même. Sans déconner. On n'a plus d'ordre. Bah écoutez, on va terminer le tour. On va faire un peu d'argent. On rejondre les ordres en trop. Non, mais je ne suis pas fan d'Epic. Et d'habitude, les jeux qui sont en exclusion Epic, c'est un nom direct. En général, je gruge pour ces jeux-là. Et je passe par le Xbox Game Pass. C'est ce que j'ai fait pour Operencia pour le tester. C'est ce que j'avais fait pour, comme j'ai dit, pour The Outer Worlds. Mais pour celui-ci, il n'est pas sur le Microsoft Xbox Game Pass. Et donc voilà, c'est ça ou rien. Je suis maintenant connu sous le titre Le Sage. J'ai découvert Doustèque. Ça me donne de la légitimité. Le prince Simerum, mon fils et la princesse consorte, ont donné naissance à un fils Gandache. Voyons. Ça quand ça s'est étoffé, l'arbre généalogique, là. C'est cool. Donc la pauvre du chasse des métiers, elle est maintenant quatrième dans l'ordre de succession. Elle ne verra jamais le trône, elle. Enfin, elle ne pourra jamais s'asseoir dessus. Choisis une recherche. Ah, enfin, on propose police. Ah, c'est nécessaire. Hauts de dinosaures. Des rumeurs circulent à la cour. Comme quoi, des zoos d'une grande bête divine ont été mis à jour dans une carrière pas loin du palais. Votre curiosité prend le pas sur vous. Alors, vous vous arrangez une visite à la carrière. En voyant les zoos, vous déclarez qu'ils appartiennent à... Alors, il fallait avoir... Pour déclencher cet event, il fallait avoir husbandry, epics et faire une carrière. Alors, je peux dire qu'ils appartiennent à un dragon. Ce qui inspirera de Noël Recru à rejoindre l'armée. Ça me coûte 5 ans de bouffe et 5 ans de fer. Je gagne en guerrier et en archer. Je peux dire que ce sont des zoos de serpents, des nuages. Ce qui me donnera de la culture à Akkad et un chariot. Ou d'un lézard d'origine inconnu. Et que ces zoos doivent être préservées. Ça me donnera de la légitimité et de la science. Culture ou science ? On va prendre un peu de culture cette fois-ci. On va gagner un chariot qui est une unité d'attaque à distance. Industry of Titan. J'ai pas trop... J'ai pas trop suivi. Pour quelles raisons se refusent d'epics ? Pour la simple raison qu'epics a plutôt une politique à mon sens qui vise à essayer de casser Steam. Et je suis pas du tout d'accord avec cette idée. Parce que comme tout bon gamer qui se respecte, j'ai dépensé des milliers d'euros sur Steam dans ma vie. Ça fait maintenant depuis 2004, je crois que je suis client sur Steam. Donc ça fait quelques années. Ou 2007, je ne sais plus. Enfin bref, ça fait quelques années. Et si maintenant Steam devait se casser la gueule pour une raison ou pour une autre, tous les milliers d'euros que j'ai dépensés sur Steam, je les aurais dans le baba. Donc je ne suis pas... Je ne suis pas fan de quelqu'un qui veut essayer de ruiner le business de Steam en prenant cette politique d'exclusivité pour s'attirer des clients. Par ailleurs, je trouve que le lanceur de l'Epic Games est à chier. Voilà, je le dis comme ça. Je suis désolé d'être un peu mal poli, mais je le trouve vraiment à chier, le lanceur de l'Epic Games. Une fois sur quatre, il marche mal, il ne se lance pas bien. Donc ce n'est pas du tout pratique. Donc voilà. Salut les jours de paille. Tu me demandes à quoi je joue ou d'autre ? D'habitude, je joue à des jeux de rôle. Alors mon jeu le plus joué sur Steam, c'est Civ 6, mais c'est avec plus de 1800 heures passées dessus. Mais comme je dis, j'y joue surtout en coop avec ma copine. Pas tellement en solo. Du coup, en général, en solo, je joue surtout à des jeux de rôle. Alors, on a gagné ce chariot, disons-nous à Acad. Votre nation a entré sans première unité montée de mêlée. Ah merde, je croyais que c'était des tireurs dans le chariot. Ces unités se déplacent rapidement et ont la capacité unique de mettre en déroute les ennemis, ce qui vous donne une attaque supplémentaire si l'attaque précédente a détruit une unité. Ok, donc en fait, ils ont une espèce de clive. Si tu tues une unité, tu as droit à une autre attaque. Ok, pas mal, pas mal. J'espérais quand même que ce soit des tireurs. Bon, on va leur donner une promotion, comme à tout le monde. Brave, focus, combat. On va prendre le combat, parce que pourquoi pas. Alors, nous avons toute une chier de workers qui ne travaillent pas. C'est pas sérieux les enfants. Toi, tu vas aller là. Comme il y a deux champs à côté, tu vas quand même me faire un grenier. Ça va augmenter le déficit en bois, mais au pire, je n'en achèterai que de la thune, du bois. Alors, qu'avons-nous ? Encore la City, ici ? Putain, mais ils sont partout, les gars. Je suis au bout du monde et je tombe encore sur des empostes de la City. Alors, toi, qu'est-ce qu'on peut faire de toi ? On va faire une carrière, parce qu'il nous faut, on a dit des pierres, on en manque. Il en faut beaucoup plus. Si on veut faire des routes, il va nous falloir une chier de pierre. Toi, le travailleur, tu peux faire une garnison. Ça me coûte des pierres, mais ça rend disponible un gouverneur en ville. Écoute, fais ça, ce que je te dise. Je ne peux pas, parce qu'il faut 80 pierres de base. C'est intelligent de me proposer ça, du coup. Alors, allons exploiter, du coup, peut-être ces chevaux, plutôt. Ce pâturage nous donnera des ordres. Et ça améliorera le rendement de la ferme à côté. Ouais, en fait, avec la copine, on joue en difficulté empereur ou divinité, quand même. On ne joue pas non plus en difficulté prince, sur 6-6. Mais, ouais. Épic, ça va être exclu, jeu chère, etc. Alors, jeu chère, déjà, pour la peine, non, puisque là, tu as... Tu as Old World, qui en préco était à 34 euros. Et au moment de la sortie, Épic l'a soldé à moins 25%. Donc, les gens qui ont vu ça hier, ils ont râlé, les gens qui avaient préco. Mais Épic a, dans la foulée, du coup, fait un remboursement de la différence. Pour que les gens qui ont préco soient facturés, en fait, les 24 ou 25 euros que vaut le jeu. Au lieu des 34 euros, ou 33 euros initialement prélevés. Et honnêtement, 25 balles pour un jeu pareil, c'est du vol. Mais c'est du vol au sens où c'est nous qui volons le développeur, littéralement. Parce que je trouve que ce jeu est fort intéressant. Bon, toi, le worker, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Tu peux aller exploiter ces moutons. Ça me semble être plutôt une bonne idée. Ça nous donnera de la bouffe, parce qu'en bouffe, on n'est pas tellement, tellement en train d'en gagner, là. Alors, on pourrait aller faire cette mine. Ce qui nous donnera de l'or et du fer. Ça pourrait être intéressant. Mais d'abord, on va faire cette carrière ici, parce qu'on a vraiment besoin de pierre. Alors, nous avons ici un worker. On n'a plus de bois et on a production négative de bois. Il faut donc qu'on aille couper du bois. Tu vas faire du petit bois, toi. Ah, on n'a plus d'ordre. Bon, tant pis. Que veut-on faire à Babylone ? On va faire un conseil. On va tenir le conseil à Babylone. Ce qui nous donnera un peu de civics et d'argent. Le jeu nous recommande de faire un forum. Oui, mais ça coûte des pierres. On n'a pas de pierre. Il faut arrêter de me recommander un truc que je ne peux pas faire, les gars. Alors, à Nipur, il y a une construction à faire. On va faire un scout pour aller exploiter les ressources pas loin. Enfin, c'était à Marie, d'ailleurs. À Nipur, qu'est-ce qu'on va faire ? On a des ouvriers qui traînent. C'est quoi, ça ? C'est qui ? Je ne sais pas qui c'est, mais la personne ne me plaît pas. On pourrait faire encore une unité militaire. Mais ça, c'est une unité qui commence à être as-been un peu maintenant. On va quand même faire un guerrier. Salut, Sheden. Alors, clone de civilisation, oui, non. En fait, comme je l'ai dit, le jeu est fait par un développeur. Maintenant, je n'ai plus le nom. Quelle tristesse. Qui est dirigé par Soren Johnson, qui est le lead designer de Civilization IV. Donc déjà, oui, que la personne refasse un 4x historique et que ça ressemble à la civilisation, ce n'est pas déconnant. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments qui vont au-delà de civilisation. Le fait de pouvoir récolter les ressources. Le fait que ça se concentre sur une période de 200 ans. Contrairement à la civilisation qui va de l'antiquité à l'ère future. Là, vraiment, le jeu, c'est sur une période de 200 ans. Ensuite, il y a des mécanismes qui sont très différents. Donc, il n'y a pas de cité-état. Il y a le mécanisme de tribu. Tu ne peux pas faire tes villes où tu veux. Donc, il y a une lutte pour les sites de cité. Tu vas avoir un côté diplomatie, qui, à mon avis, est beaucoup plus poussé que sur civilisation. Tu as une gestion via les ordres qui va pousser le développement de manière totalement différente. Tu as toute la gestion leader, événement, côté jeu de rôle. Comme je disais tout à l'heure, tu peux même faire assassiner ton fils, si tu veux. Tu as donc toute cette gestion-là, qui est beaucoup plus riche et qui te permet de mieux orienter, de mieux spécialiser tes leaders, ton royaume. Donc, quelque part, c'est un jeu qui a beaucoup plus de profondeur. Après, évidemment, ça reste en 4x. Donc, oui, par rapport à civilisation, il y a quand même pas mal de choses en commun. Boke Games, c'est ça. Tu as raison, merci. Alors, j'ai dit qu'en tech-tree, je voulais ça, forestry, mais on ne me le propose pas. Pourquoi est-ce indisponible, forestry ? Parce que pour l'avoir, il faut que j'ai ça. La tech est ciblée. Oui, elle est ciblée, ça ne sert à rien de le dire. Écoutez, on va faire ça pour faire des Spearman. Parce que de toute façon, j'ai une ambition qui me demande de faire 7 tech. Donc, si je fais les tech les plus rapides, cette ambition sera validée le plus vite. Je rappelle que les conditions de victoire sur ce jeu, il y a le score. Le premier à atteindre, 31, gagne. Et donc, pour faire un point de score, c'est un point par ville. Par ville légendaire, au niveau culturel, s'entend. Et un point par merveille. J'ai fait le merveille, les jardins suspendus, Babylone. Ou alors, l'autre condition de victoire, c'est de résoudre 10 ambitions. J'en ai 2. Je suis sur ma 3ème, au tour 34, sachant que c'est sur 200 tours. Donc, je suis pas mal parti au niveau des ambitions. Donc, si je peux continuer à aller visiter les ambitions, c'est bien. Donc, la Grèce, elle a des frondeurs avec un général. Moi, j'ai les archers avec un général. Alors, si tu cherches la merde, mec, ça va mal se passer pour toi. On a un travailleur qui ne travaille pas. C'est mal, l'ami. On peut faire quoi ? On peut construire une route. Oui, alors non. J'ai dit que toi, je voulais que tu ailles couper du bois. Parce qu'il nous faut du bois. Vu qu'on est toujours en production négative. Et tu pourrais nous faire un hameau. Ça nous coûterait de la nourriture. Ça rapporterait de l'or. Ça améliorerait les rendements des théâtres et des bains. Et ça se transformera en village. En village, c'est quoi ? Ça apporte encore plus de bouffe. Ça augmente... Ça se transforme en ville. Ouais. Je ne sais pas quoi faire de toi, mon pote. Tu as coupé du bois, mais... Tu sais quoi ? Tu vas faire une ferme. Pas de raison de rien foutre. Je ne suis plus en guerre avec la city. Donc je peux me rapprocher un peu d'eux. Ah bah tiens, j'ai trouvé le coin de la carte du monde. Pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce qu'il me reste à bouger ? Un chariot et j'ai encore neuf ordres. Bon, le chariot, cela dit, on n'a pas de raison de faire quoi que ce soit. On va le mettre à dormir. Alors, qu'est-ce qu'on peut bâtir à Babylone ? Notre capitale. On pourrait faire un trésor. On va surtout, je pense, mettre des spécialistes. On pourrait mettre un spécialiste ici, un rancher, qui nous donnera plus de nourriture, plus de croissance. On pourrait mettre un spécialiste à notre hôtel, ce qui nous donnera plus de culture. Et je pense qu'on va plutôt faire ça. On pourrait faire un mineur, cela dit, qui nous donnera du fer. Parce que je ne gagne pas tellement de fer. Mais on va déjà mettre un spécialiste ici pour avoir de la culture. Donc, il va falloir 5 tours pour générer ce spécialiste. Ok. Donc, tout ça, la gestion des spécialistes, des ressources, etc., c'est beaucoup plus... Il y a plus de profondeur, je trouve, que sur civilisation. Rencontre amicale. Des messagers de la nation de Rome saluent nos éclaireurs, les invitant à une réunion informelle. Ces agents romains ont l'air d'être ravis de nous rencontrer. On va leur montrer qu'on est de bonne volonté. Hein ? On va montrer ça à Rome. Alors, visite amicale. Un ami de la famille a rendu visite à la duchesse Gemetti dans son école et a fait un rapport brillant sur les progrès de notre héritière. Elle semble heureuse et en bonne santé. Elle est toute excitée à l'idée de revenir à la maison et de prendre sa place à la cour. L'avenir a l'air radieux. Est-ce qu'on envoie du vin pour qu'elle fasse la fête avec ses amis ? Ou est-ce qu'on envoie un don à l'académie ? Non, on va faire ça. Ça lui donne du charisme à Gemetti. Comme ça, elle peut faire la teuf avec ses potes. C'est cool. Alors, vous avez reçu un message personnel de Romulus. Mais ce n'est rien d'autre qu'un discours confus et empli d'insultes contre notre nation. Le messager explique que son leader n'est plus tout à fait clair dans sa tête en matière de diplomatie. Alors, on peut dire qu'on veut essayer de gagner ses faveurs. Qu'on n'a rien à foutre avec ce taré. Ou faire comme si de rien n'était. On va dire qu'on n'a rien à foutre avec ce taré. Donc, le roi Romulus me détestera très fortement. Ouais, bon, il est au bout du monde, le roi Romulus. Donc, voilà. Je n'ai rien à foutre avec ce taré. Il ne m'intéresse pas. Salut, Strikers du 42. Mouais. Moi, je dirais plutôt civilisation et le côté gestion de personnages. C'est ce qui ressort le plus des avis d'un Crusader Kings, en fait. La reine qu'on sorte est à nouveau malade. En même temps, on a quel âge ? J'ai 65 ans. Elle a quoi, 53 ans dans la reine ? Ouais, c'est ça. Ouais, elle commence à... Elle commence à être vieux, hein. Nos leaders vont bientôt décéder, à force. Ah. Il a fait une ville ici, notre ami grec. Putain, il a vraiment tendance à faire beaucoup de villes, hein. Bonne nouvelle. Information surprise. Vous recevez des nouvelles de votre fille, la duchesse Gemetti. Les érudits de l'académie la respectent. Les autres étudiants se battent pour être son amie. Pour l'instant, elle prospère. Youpla, boum. On peut l'encourager à se concentrer sur ses études, pour qu'elle gagne de la sagesse. Ou sur le fait de chercher des amis, pour qu'elle devienne affable. Non, non. Toi, on veut que tu gagnes de la sagesse. Je cherche... On ne me propose toujours pas le travail du bois, hein. C'est vraiment très triste. Je veux le travail du bois. Bon, bref. On va apprendre à faire des remparts. Ça peut être utile à terme. H. Pour célébrer les réussites culturelles de la ville, les anciens de Borsipa ont déclaré que cette année était le début d'un âge d'or. Ils souhaitent solliciter votre coopération dans les efforts pour faire grandir leur influence. Comment doit-on utiliser les ressources de la ville ? Alors, on peut donner une semaine de poèmes et de joutes musicales et autres qui donnera de la culture à Borsipa. On peut demander à reconnaître la contribution de l'État, ce qui donnera des civics, ce qui nous permettra de gagner une loi tout de suite. Bon. On peut respecter le trésor pour faire un audit et gagner un peu d'argent. On est pété de thunes. Ou on peut essayer de baisser le mécontentement. Bon, on va déjà faire de la culture. D'abord, si pas, je pense que la culture, si ça ne mange pas de pain. Le mécontentement, il est où ? 95 sur 100. Ça va. On est encore pas mal au niveau contentement. Alors, ancienne statue. Les citoyens des carrières près de Babylone ont déterré une statue en pierre massive. Son style et sa taille suggèrent une culture que nos érudits ne connaissent pas. Qu'allons faire avec cette statue ? Alors, soit on peut l'afficher en public pour gagner encore une fois de la culture, soit la désassembler pour avoir des pierres. On manque de pierres, vraiment. Mais on va essayer de faire de la culture, là. La culture est en développement. On va essayer, hein. Je veux dire, je n'ai pas encore vraiment boosté la culture. Donc, on va voir. Alors, Assipar, notre dernière ville, que va-t-on produire ? On nous propose de faire un forum. Ça coûte des civics. J'aimerais garder mes civics pour promulguer une loi. Donc, on va faire autre chose. En l'occurrence, on va commencer par faire un ouvrier. Amari, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un... Je ne peux pas faire un settler. Je n'ai pas assez de bouffe. Ben, on va faire un ouvrier. À ACAD, on va essayer plutôt de faire un spécialiste. Et je pense qu'on va faire un spécialiste de la carrière pour augmenter notre revenu en pierre, qui n'est pas très élevé. Alors, toi... Donc, c'est un scout. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? On va partir par là. Pourquoi pas, hein. Ah oui, j'ai dit que je voulais... Ah, merde. Ah, il y a des unités de city qui se baladent. Vous n'avez pas plaisir. J'ai dit que je voulais harvest. Voilà. On va récolter des ressources autour de chez nous. Allons-en, ce travailleur qui ne fait rien. Tu vas me faire une mine parce qu'on manque de revenus de fer pour générer plus d'unités militaires. Toi, tu vas me générer une ferme. Alors, éventuellement, ici, on pourrait envisager un grenier, mais ça coûte du bois que nous n'avons pas. Par contre, je ne peux pas faire de ferme. Ça coûte du bois que nous n'avons pas. C'est vraiment la tristesse. Tout coûte du bois, en fait. Du bois ou des pierres, et je n'ai rien. C'est la tristesse. Donc, en fait, j'ai plein d'ouvriers, mais je ne peux pas les faire bosser. Je peux faire en hameau. Bon, ce qui ne m'intéresse pas trop, je peux faire une carrière. Est-ce que je peux faire une carrière ici ? Oui. Ok, ben, fais-moi une carrière, alors. Je vais faire une carrière ici. Je vais couper les arbres ici. Je n'ai plus de toute façon qu'un ordre, alors je ne peux pas faire grand-chose. Toi, maintenant qu'on a fait ça, on pourrait te faire faire une ferme. On n'a pas vraiment beaucoup de bouffe. On va quand même faire une ferme. On va mettre un tour à l'année. Il y a quand même des choix à faire, des choix qui sont assez corneliens. Ah, ma femme est sévèrement malade, pardon. Elle a 70% de chance de mourir chaque année, je pense. Bon, donc, tu vas te retrouver veuf, l'ami. Les citoyens de Babylone viennent espérant aider les défenses de la ville. Ils sont volontaires, il leur faut juste une direction. Construire des murs. Ou faire de l'entraînement militaire. Alors, ça me coûte des pierres de construire des murs, ce qui est moyen-moyen. On va quand même le faire. Ah oui, les murs sont plutôt spartiales au niveau de l'apparence. Là, vous voyez, il manque les textures. Sur la partie fortifiée, il manque la texture. On va acheter plein de bois. Pour que tu ailles me faire cette mine. Toi, pour l'instant, tu ne fais rien. Toi, en fait, il manque vraiment trop de bois. C'est-à-dire, pour faire la mine, il faut 20 bois. Et pour faire ça, pour exploiter cette mine d'argent, il faut du bois, mais on va quand même l'exploiter, parce que c'est une mine d'argent. Alors, toi, Ah, le grec a une nouvelle ville ici. Ok. Au niveau des points, on en est où ? On est toujours premier, mais pas de beaucoup. Notre scout qui est ici, on a envie qu'il aille exploiter ses ressources. Donc ça, ça donne 5 de culture à la ville proche. Ça, ça va me donner du fer. Toi, autant j'aimerais que tu fasses quelque chose, autant, à part déboiser, mais il ne faut pas déboiser trop parce que j'aimerais faire des scieries, à un moment donné. Alors, c'est quoi ? Je vais vous mettre à dormir. Parce que tant que je n'ai pas plus de ressources, je ne peux pas trop vous donner de boulot. Études de philosophie. Maintenant que la duchesse Géméti a terminé ses études de philosophie, comment pourra-t-elle contribuer à la cour ? Alors, soit en tant que bâtisseur, soit en tant qu'érudit. Évidemment, on va la mettre érudit. On aimerait qu'elle soit gouverneure dans une de nos villes. Malheureusement, on ne peut pas la mettre comme gouverneure, n'est-ce pas ? Parce que pour être gouverneur, il faut construire, je ne sais plus quelle... La garnison, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme construction à Borsipa ? On pourrait mettre un spécialiste, un apprenti poète, pour faire de la culture. On pourrait mettre un stonecutter pour faire de la pierre. Un pêcheur pour faire de la culture et de l'or. Un pêcheur pour faire de la croissance et de la nourriture. On va aussi faire un poète. On n'a pas encore de poète. Festival saisonnier. Les leaders locaux d'Acad souhaitent donner lieu à un festival saisonnier pour célébrer les valeurs nationales. Alors, on peut dire mettons le paquet ou mettons en avant la science. Enfin, mettons en avant la science. Pourquoi ? Parce qu'un civique, c'est juste 415. Ce qui est parfait parce que ça va me permettre de promulguer une loi. Alors que si je n'avais pas dépensé par le nombre de ça en civique, je n'aurais pas pu le faire. Alors, je peux promulguer l'esclavage. Ce qui me donnera 5 ordres de plus par tour. Mais toutes les cités auront un mécontentement de plus par tour. La liberté, toutes les cités auront 2 de science par tour. La centralisation. La cité générera plus de civiques, donc 3 en plus par tour et de science par tour. On peut créer la féodalité. Les unités ont leur coût d'entretien divisé par 2. Tyrannie. Toutes les cités gagnent en mécontentement, mais les unités militaires dans notre territoire nous rapportent de l'or. Constitution. Ça débloque des crédits dans la capitale. ça donne beaucoup de civiques en plus. Polythéisme et monothéisme. Monothéisme. Je serais tenté de dire monothéisme. On va partir là-dessus. Alors, où en sommes-nous ? Niveau recherche, il faut attendre. Slaveryour Freedom. On ne peut plus. Choose Research. On n'a toujours pas le truc pour faire des... On ne peut pas repiocher, je pense. Non. pas encore. Un colon gratuit. Écoutez, on va prendre ça. Moi, ça me va. On a un archer qui est oisif. Il reste oisif, mon pote. Il dort. Toi, j'aimerais que tu me fabriques quelque chose, mais on est à la dèche de bois. Tu pourrais me couper de ces arbres. Tu pourrais me faire une mine. Ouais, on n'a pas tellement de fer en surplus, donc tu me fais une mine. Toi, tu vas dormir parce que pour l'instant, on n'a malheureusement pas grand-chose à te faire faire. Toi, tu continues à avancer. C'est le territoire de la Grèce. Ça va être compliqué. Il faut vraiment que je m'étende plus parce que la Grèce, elle s'étend, elle s'étend. Si on regarde la vue globale, la Grèce, elle s'étend vraiment beaucoup. Et vous voyez tout ça là. Moi, je ne m'étends pas trop. Il faut vraiment que j'aille faire plus de villes. Bon, j'ai gagné un colon gratuit normalement. Il est où ? Ah ben, je le reproche un tour. Je suis cool. Toi, tu dors. Toi, tu dors. Toi, tu dors. Ok, donc, il n'y a plus que ce scout. Tu vas aller harvest. Les différentes ressources, mon pote. Ça, ça te donne des pierres. C'est marbre. C'est une bonne idée. Ça, ça te donne de la bouffe. C'est une bonne idée. Et ces chips, ils vont te donner de la bouffe. Ah, plutôt une bonne idée. Donc, les seules personnes qui n'ont pas de boulot, ce sont quelques workers ici, mais je n'ai pas vraiment de ressources. Donc, on va mettre un terme à cette année. La nouvelle arrive de l'étranger. Le roi Philippe, le sage de Grèce, est mort. Un nouveau dirigeant, Alexandre, le nouveau. 51 ans, Alexandre, quand même, a pris sa place sur le trône. Alors, Alexandre, il nous aime plutôt bien. Bon, ça va. Au Romulus, il a pris un coup de vieux. Notez qu'il n'avait pas du tout ce portrait-là. Romulus, tout à l'heure, là, il a pris un coup de vieux. Dido, elle est toujours là. 58 ans. La boucle de nos heures, 68 ans. On tient beaucoup plus long que je ne pensais. Après des jours de discussion tendue et privée des membres de la famille Cassite émergent avec un décret. Et ils exigent que nous déclarons une guerre vertueuse contre Carthage. Les Carthaginiens pratiquent la loi de l'esclavage. Certainement pas. Donc, on va se mettre à dos la famille Cassite. Mais je ne vois aucune raison d'aller faire la guerre à Carthage. Juste parce qu'ils sont esclavagistes. C'est leur problème, ce n'est pas le mien. Toi, tu harvestes mon pote. Il y a un city site là, ici, il faudra peut-être qu'on ait l'exploité. Ce ne sera pas plus coût. C'est qui ? Du 5 août, perce. Ok. Alors, on a un settler, nous disions que ça tombe bien. On a un city site ici à exploiter. Et on a cet éclaireur à promener. On peut visiter la victoire au point. Si on atteint 31 points de score, ça marche. Donc, si on fait beaucoup de culture dans nos villes et qu'on arrive à des niveaux de culture légendaire, ça génère un point. Si on fait des villes, ça génère un point par ville. Si on se lance dans les merveilles, pour faire des merveilles, il faut booster la culture justement de nos villes. En gros, la victoire au point, c'est plus une espèce de victoire culturelle. Parce que j'ai tendance à trouver bien. Honnêtement, je trouve que ce jeu est bien... Et a l'air plutôt pas mal équilibré. On sent vraiment que le lead designer, il a bossé sur la civilisation. On sent qu'il y a un travail d'équilibrage qui est fait par ça. Par rapport à ça. On veut faire un spécialiste. Après, le problème, c'est que ça nous coûte de la civics. Donc, ça met notre civics en pause par rapport à la ville. Mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir ? De la bouffe et du développement, des ordres, la culture. C'est plus de la culture qu'on va faire. Alors, la philosophe renommée Tabni Ishtar Lerudit a parlé en public de l'état du gouvernement et de la société appelant notre cours une étable de cul. Donc, je suppose, un groupe de trou du cul, quoi. Non. son amour de la nation n'a pas de limite, mais il faut veiller à ce qu'elle ne dérange pas l'ordre public. on peut lui donner du coup un boulot à la cour, ce qui donne, ce qui réduit le mécontentement à Babylone mais réduit notre légitimité et elle devient un grand ministre ou alors on peut la bannir à cause de ses critiques. Ce qui augmente l'insatisfaction, on l'exile et on gagne de la légitimité. Non, on va lui donner un boulot à la cour. Vous êtes maintenant connu sous le titre de le noble. Du coup, ça nous a quand même donné de la légitimité malgré tout parce qu'on a gagné un nouveau titre. Pas mal, pas mal. On a 3500 points de progrès par rapport à ça, par rapport à notre cognomène. Donc le noble, c'est plutôt pas mal. On a beaucoup de légitimité avec ce leader. Ça, ça fait plaisir. On a encore des ordres mais nous n'avons plus grand chose à en faire puisque nous ne savons toujours pas. Ah, notre femme est décédée apparemment. Nous n'avons plus d'épouse. Offre de mariage. Une nouvelle proposition de mariage est arrivée pour la duchesse et Métis. Donc les familles amorites et chaldéennes. On peut lui donner comme époux Gandash le builder. c'est une dot qui nous donnera un peu de science qui donnera la discipline son mari il a de la discipline si on le met comme gouverneur il pourrait être éloquent ou Nabonidus Nabonidus ce n'est pas le nom d'un personnage dans le dessin animé Conan l'aventurier qui est bâtisseur aussi donc le premier éloquent celui-là il est inspirant il a du charisme et de la discipline l'autre a juste la discipline on va prendre celui-là du coup alors paranoïaque nos espions reçoivent un message personnel adressé de Romulus dirigeant de Rome c'est un discours paranoïaque une litanie d'accusation et de enfin sans fondement quoi apparemment il est convaincu que nous complotons contre lui nous pouvons essayer de soulager des tensions peut-être tendre une branche d'olivier à un chef un dirigeant anxieux on peut lui dire que nous n'avons qu'un aucun grief envers Rome il deviendra suspicieux on peut lui envoyer des dons de biens babyloniens on lui envoie 560 boules du coup au lieu de estrange il sera endiard donc il aura une opinion fortement positive ou fortement négative on peut se moquer de lui ça nous donnera du courage et ça nous donnera plus de training rate mais on n'a pas allez on va on va lui faire un don pour essayer de le calmer un peu le papier là true research je n'ai toujours pas ce que je souhaite alors par contre ça ce ne sont pas vraiment des research apparemment on va pas prendre free archer on va prendre la roue alors nous avons un settler que nous pouvons envoyer là on va faire une cité de quoi est-on le plus besoin d'entraînement militaire de culture on a dit plutôt de culture d'ailleurs du coup toi est-ce que tu peux harvest bah non puisque c'est sur le territoire de la ville ah merde il y a la perse qui s'est mis à côté oh j'avais pas vu oh c'est fâcheux ça il va falloir qu'on redirige des unités militaires ici toi du coup tu vas bouger et toi tu vas bouger on va rediriger des unités militaires du coup il va falloir qu'on fasse des unités militaires au sud là c'était pas prévu oh tant pis on va faire un guy toi poteau qu'est-ce que tu peux faire pas grand chose on a pas de ressources surtout que bah c'est surtout sur une case qui est déjà exploitée en fait on pourrait faire une mine on produit maintenant 30 pierres par tour je veux dire on a bien on a bien récupéré une production de pierres maintenant ce qu'il va falloir c'est de la production de fer qu'on pourrait faire ça avec une mine on va essayer de faire ça et c'est la production de bois qu'il va nous falloir absolument et comme vous n'êtes pas maître des technologies que vous que vous développez vous pouvez vous retrouver comme un couillon comme ça m'arrive là avec une ressource qui vous manque et vous pouvez pas les récupérer vous pouvez pas générer parce que vous n'avez pas la technologie associée alors Rome a construit a commencé à construire les pyramides oh fais chier c'est ma merveille préférée ah bande d'enfoirés proposition de mariage pour l'utiprie je ne sais même plus qui c'est l'utiprie ça doit être un de mes fils bon qu'en pensez-vous je n'ai rien à foutre courage moins deux charisme ah putain c'est des gens pas très courageux on va prendre celle-là on n'est pas obligé d'accepter encore une fois les murs un grand savant de la cour assyrienne de Nimédu est venu vers nous cherchant assistance avec un projet she would like pas une tronche à s'appeler ah non c'est le roi Nimédu ok la scientifique aimerait construire des hauts murs protecteurs comme les nôtres mais elle n'a pas la connaissance fondamentale voulez-vous construire alors est-ce qu'on veut leur donner la technologie des remparts pour qu'ils nous aiment bien ou est-ce qu'on veut leur reprocher pour leur refuser pardon pour qu'ils ne nous aiment pas bah allez on va partager soyons pas soyons pas rare métaux précieux avec un coût particulièrement heureux une cache de métaux précieux a été découverte dans une mine près de Nipur comment l'utiliser on l'achète au trésor ou on donne de la culture à la ville bon on va donner de la culture à la ville c'est bien la culture lancier mercenaire une bande de lancier mercenaire est arrivée à la capitale offrant son allégeance contre un prix on peut payer 400 pièces d'or pour les avoir ou pas maintenant bah on va payer parce que justement on a dit qu'on a besoin d'unité militaire là ça tombe bien dans notre ville nouvellement fondée on veut garder des troupes on veut générer une garnison là au sud ça me semble plutôt pas idiot statut volé l'ancien statut que nous avions déterré puis érigé à Babylone a été volé les milices locales sont ébahis par ce crime on peut envoyer des espions pour enquêter ou on en a rien à foutre on va envoyer des espions ça nous coûte de l'or mais je suppose que plus tard ça débloquera de nouveaux événements donc encore une fois si dans les options vous sélectionnez roleplay alors ne me demandez plus où elle est là roleplaying si vous mettez l'option on vous n'aurez plus les tout le type pour vous pour vous indiquer quels sont les effets des différentes décisions encore une fois je pense que c'est assez intéressant éducation de votre fils votre fils Sabium grandit que voulez-vous qu'il fasse on va en faire un commerçant de Sabium quant à toi le worker ouais qu'est-ce qu'on peut faire de toi tu vas aller couper de la forêt parce que je veux dire à un moment donné manque de bois on pourrait l'acheter encore une fois le bois mais notre argent fond comme nage au soleil Nipur ne construit rien actuellement on pourrait faire des murs bon le truc c'est qu'on n'est pas très loin de la Grèce et que ça ne serait pas forcément con de faire des murs toi l'ami tu as fait une coupe et du bois tu peux fabriquer quelque chose oui mais à ton grand besoin de quelque chose j'aurais tendance à dire tant qu'on ne peut pas faire de mine non enfin de mine de Syrie non alors il nous reste un guerrier qui est idle qui est oisif on va lui donner une promotion parce qu'on peut on va lui donner c'est quoi féroce contre l'infanterie 10% on va lui donner combat on pourrait du coup donner une autre promotion à eux à nos archers on va lui donner garnison ranger brave on va lui donner brave tiens on paye des garnisons nos unités et on a des unités oisives on a des workers ouais on va tous les mettre en mode dodo parce que tant qu'on peut pas se faire de est-ce qu'on peut harvest ça on peut tant qu'on peut pas se faire de bois malheureusement pas trop se permettre ça c'est quoi c'est un frondeur assyrien lui ok bien bien nous avons un worker ici qu'on va mettre là aussi en inactif et là nous avons toi tu as déjà récupéré pas mal de ressources pas celle là tiens enfin je pense que ça la redevient disponible je rappelle que les ressources vont redevenir disponibles une fois qu'elles ont été récoltées vous pouvez littéralement tourner en rond pour farmer les ressources dans le monde la padana était finie par Rome vous avez terminé une nouvelle ambition trouver cette tech ce qui me donne encore une fois de la légitimité grande question après une visite lors d'une retraite ascétique votre fils Lutipri de Borsita revient en palace ému par ses expériences il se questionne sur le rôle de l'humanité dans le grand cosmos ne sachant pas si c'est légitime de poser ce genre de questions ou s'il faut les submettre à une plus haute autorité il vous demande vos vues sur la religion et la philosophie alors on peut lui dire qu'une vie de curiosité le servira bien auquel cas il deviendra érudit donc je crois que s'il est dans la capitale il peut redraw les tech retirer repiocher les tech ça c'est pas mal ou nous sommes tous à la merci du divin on va faire ça parce qu'on aimerait voir si on peut pas repiocher les tech alors rechercher une recherche rechercher une recherche c'est comme d'habitude on ne propose toujours pas ce foresterie il faut vraiment qu'on ait quelqu'un qui puisse retirer un problème métaphysique pour faire des archives choisir une ambition contrôler deux anciens officiers 5 unités de siège ou contrôler l'oracle il faut bâtir l'oracle mais l'oracle comment est-ce qu'on le bâtit j'aimerais assez faire ça déjà il faut 400 pierres pour faire l'oracle ce qui n'est pas du tout dans nos possibilités il va plutôt faire les unités de siège je pense que c'est plus dans nos c'est plus envisageable par contre les unités de siège il faut qu'on les débloque avant de pouvoir en fabriquer évidemment alors qu'est-ce qu'on va faire ici on va faire un spécialiste parce qu'on n'a pas trop ça va nous impacter sur les civics c'est pas top mais bon toi comme dit nous ne pouvons toujours pas faire on pourrait faire ça un shrine Mardu pour faire de la culture et des civics un hippodrome oui le hippodrome c'est pas mal si on fait un hippodrome c'est dans la culture tiens peux-tu récolter ça oui alors vas-y fais-toi plaisir mec va récolter alors qu'est-ce qu'on a d'autre on a un scout on trouve qu'il récolte alors nous avons ces guerriers que nous souhaitons envoyer donc il y a ces unités qu'on souhaite envoyer vers notre nouvelle ville il y a une dernière unité militaire c'est laquelle c'est eux voilà et il y a un guerrier là on lui a donné une promotion on pourrait l'améliorer en spearman ça va consommer du fer ça consommer à 50 bois putain il faut arrêter avec le bois pourquoi il faut du bois pour faire des spearman parce que pour faire les lances il faut du bois ouais certes donc enfin je pourrais me lancer dans la guerre contre mes voisins le roi du queue de Nazar est maintenant sévèrement blessé ah et ben voilà arrivé à l'âge de 73 ans 74 ans il est sévèrement malade et donc à chaque tour il a 70% de chance de mourir bon ben Nabu c'est la fin du voyage le duc consort Nabonidus et la duchesse Gemethi ont donné naissance à une fille Palatome Lutipri et Lamassini ont donné naissance à une fille ah ben au moins avant de mourir tu auras vu quand même encore quelques petits enfants donc si on regarde l'arbre généalogique là ça commence à lui il est tellement loin dans l'ordre de ils sont tellement loin eux qu'ils ne sont même pas notés ouais comment ça s'étoffait donc ça va être notre prince Imerum qui va hériter du trône 35 ans bon cela dit elle la reine elle est morte à 55 ans nous avons 72 ans nous allons mourir 72 73 ans bon alors il y a une construction à faire ici et ce qu'on va faire c'est bonne question on va faire des murailles une humble requête des émissaires de Grèce s'agenouillent devant le trône ah et ils veulent qu'on les aide on va leur fournir un peu d'or 1200 mais vous avez fumé ou quoi ? non elle aura pas tombé 1200 balles mec oh faut arrêter la fumette mon pote qu'est-ce que tu veux foutre avec 1200 boules eux on va les promouvoir on peut pas pourquoi ? parce qu'ils ont déjà joué donc voilà parce que bon les unités sans promotion on va non on va quand même au moins donner une première promotion à tout le monde on a nos scouts c'est tout ce qu'il nous reste scout worker scout bon il y a un worker mais on n'a pas vraiment on peut pas encore harvest celui-là on peut aller l'harvest le bétail là voilà et on va harvest aussi ses chevaux il y a un worker ben tu vas dormir mon pote parce qu'on a toujours rien à faire faire et ce scout il va aller ah ah merde la série vient de se foutre une ville là ah ça fait peut-être un moment qu'ils ont vu la taille de la ville je n'ai même pas fait attention ça va prendre à faire un peu plus gaffe à ce qui se passe assez dommage il était bien 97 en légitimité et tout vos docteurs et devins vous ont averti que cette que la fin est proche il est temps de mettre de l'ordre dans vos affaires et tu as encore deux autres enfants ben y'en c'est la fête ok ben donc c'est ton dernier tour quoi en gros je pense en tant que Nabucodonosor donc voilà un arbre de un arbre généal jolique bien fourni t'as quand même six petits enfants mec c'est pas si mal c'est pas si mal alors que va-t-on faire à Akkad quelle sera ta dernière décision de construction mec à Akkad c'est de faire du bois on peut pas faire de bois on pourrait faire encore un fermier plus on pourrait faire de la chasse ça coûte des civics des civics j'ai du mal à en gagner alors ça serait bien qu'on fasse autre chose je vais plutôt faire une unité militaire on va plutôt faire des frondeurs on pourrait faire des spearman force 5 les spearman les gars force 4 les frondeurs force 4 les spearman sont plus puissants mais ils coûtent du bois je peux pas faire ça on pourrait faire des frondeurs je pourrais essayer de faire un settler de plus d'ailleurs ça serait pas complètement con pour les contourner il faut se faire une bonne heure ah c'est la Syrie aussi ici ah ouais pour les contourner ça va être coton alors vous vous allez venir là puis vous allez dormir vous allez venir là et vous allez dormir vous allez être promu alors Steadface c'est plus de puissance contre les barbares non merci Highlander plus de puissance située sur une colline ou garde Bloodthirst si on va prendre garde et il nous reste un scout qui n'est pas utilisé bah écoute reviens en arrière là parce qu'apparemment tu peux Harvest de nouveau des ressources dont ce marbre qui te donne des pierres ma foi pourquoi pas alors juste au niveau des unités de siège puisque ça va être mon prochain focus ces unités de siège où est-ce que je peux en glaner ça c'est range des infanteries range des infanteries le crossbowman ils sont des unités de siège là-dedans siège la catapulte il faut aller loin pour la voir il n'y a pas les béliers quelque part la baliste là on siège il faut que je fasse le pont-levis pour débloquer un maître espion ok le fort le fort empêche le barbare de respawner ok il n'y a pas le bélier ah non le bélier c'est vrai c'est une unité spécifique à je ne sais plus quelle civilisation moi c'est pas aux assyriens d'ailleurs donc si je veux une unité de siège il va falloir que j'aille chercher la baliste la vache compliqué requires siegecraft il faut que je fasse siegecraft pour faire la baliste et connaissance des sièges la connaissance des sièges elle est où au bordel elle est là oh la vache ça va être compliqué ah j'ai pas pris la bonne ambition là par contre hélas hélas trois fois hélas bon j'ai arrêté ce stream après la mort de Nabucodonosor mon bien aimé leader qui m'aura tenu quand même 44 années maintenant en paix enfin en trêve avec les Danes le message de la capitale apporte des nouvelles le roi Nabucodonosor le noble est mort tout Babylone est en deuil avec la famille royale saluons le roi Imerum le nouveau nouveau et 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 qui du coup est comme moi légitime il n'a que 62 en légitimité parce qu'il n'a pas le titre de noble et du coup il donne moins de boost aux unités aux unités aux ordres voilà c'était la vie et l'oeuvre de Nabucodonosor donc il nous a créé quelques cités on a 7 villes alors sur la civilisation 6 avec 7 villes je m'arrêterai là parce que ça suffit pour la victoire scientifique et je joue toujours la victoire scientifique sur ces 6 sur ce jeu là si vous voulez gagner au score il vous faut 31 points donc il vous faut autant de cités que possible donc il faut beaucoup plus de cités que ça il faut compter 20-25 cités si vous voulez la victoire au point on n'en est pas là c'est à dire qu'il faudrait aller battre toutes les tribus il faudrait éventuellement faire la guerre avec nos voisins j'envisage plutôt une victoire basée sur les ambitions malheureusement la 4ème ambition on va un peu buter dessus bon donc ça nous a donné l'opportunité de tester pendant près de 4 heures quand même ce jeu Old World qui ma foi est un 4x tout à fait intéressant encore une fois c'est un 4x historique les ressemblances avec civilisation ne sont pas purement fortuites mais vous avez donc certaines choses en moins par rapport à la civilisation donc vous avez moins de civilisation tout simplement déjà de base vous avez un étalement temporel beaucoup plus faible donc vous avez moins de types d'unités vous allez avoir moins de technologie sur la durée de la partie à rechercher le côté culturel est moins présent parce que certes la culture vous la gagnez dans vos villes mais la culture débloque quelques nouveaux événements et va permettre essentiellement de générer des nouveaux bâtiments ou des merveilles mais la culture n'a pas un rôle prépondérant comme elle peut l'avoir sur un cive par contre à côté vous avez la gestion de leader et la gestion des événements qui apportent beaucoup de piment beaucoup de vie au jeu parce que comme sur un civilisation les jeux quatriques sont toujours tendance à avoir un ventre mou c'est à dire qu'en début de partie vous allez vous battre pour asseoir votre première colonie donc vous allez avoir des barbares à affronter d'autant plus sur ce jeu que si vous jouez en difficulté plus élevée vous avez un site de ville qui est disponible mais par contre à partir de votre troisième ville pour pouvoir poser des villes vous allez devoir vous battre contre des camps barbares c'est aussi pour ça que je n'ai pas vraiment vu de barbares sur cette carte parce que je joue en difficulté relativement facile mais normalement vous avez des camps de barbares sur chaque city site donc il faut se battre pour débloquer les villes donc en début de partie vous allez beaucoup vous battre contre les barbares pour faire votre expansion mais au moment où vous avez déjà fait une bonne base d'expansion vous allez à ce moment là commencer à moins vous battre et donc si vous ne partez pas en guerre contre des tribus qui ne sont jamais que des barbares améliorés si vous ne partez pas en guerre contre une autre nation vous allez effectivement avoir comme souvent sur les 4x un ventre mou où il se passe moins de choses et à ce moment là au moins sur ce jeu vous avez les événements qui vont rythmer un peu la partie c'est Morphes ça va j'espère que toi aussi et donc les événements vont rythmer la partie vont donner de la vie au jeu vont donner de la vie à la partie vont vous permettre de ne pas vous retrouver face à un jeu où vous dites bon bah je clique juste sur next turn parce que j'ai rien d'autre à faire là vous allez être toujours en train de suivre la vie de vos personnages vous allez toujours vous demander à quel âge va-t-il mourir est-ce qu'il va tomber malade est-ce que vous avez quand même quelque chose qui rend le jeu plus vivant donc je suis pleinement satisfait encore une fois je rappelle que ceci est un early access qui va durer au moins un an c'est assez long que c'est un jeu sur lequel les développeurs n'ont pas encore de roadmap clair parce que clairement la question leur a été posée à de nombreuses reprises sur discord et en stream donc diverses questions y aura-t-il de nouvelles civilisations y aura-t-il des localisations du jeu y aura-t-il plus d'étalement dans le temps et la réponse est systématiquement la même elle est nous verrons avec le temps clairement les développeurs pour l'instant ce qu'ils veulent c'est travailler sur des événements enrichir les événements disponibles parce qu'il y a plus de 1000 événements disponibles sur le jeu mais comme vous voyez des événements il y en a beaucoup donc vous allez quand même relativement vite faire le tour des événements je pense qu'en 4-5 partie vous allez faire le tour des événements quasiment donc pour éviter que ça soit trop répétitif il faut effectivement qu'ils rajoutent des événements et apparemment c'est là-dessus qu'ils vont travailler à court terme maintenant les localisations du jeu comme ils ont dit ils verront d'ici 9 mois s'ils ont la possibilité et les ressources de le faire ils verront s'ils rajoutent des nouvelles civilisations ça n'est pas encore prévu pour l'instant mais encore une fois j'ai l'impression qu'au niveau du développement il n'y a pas beaucoup de choses de prévu et que en fonction du temps qu'ils vont mettre pour atteindre l'objectif actuel fixé après ils verront combien de temps il leur reste ils verront combien de ressources ça coûterait de développer autre chose et je pense qu'ils se décideront à ce moment là pour l'instant on ne sait pas comment ce jeu va évoluer on ne sait pas quelle direction il va prendre comment il va s'étoffer tout ce qu'on sait c'est que Early Access va être long tout ce qu'on sait c'est que le jeu est déjà relativement riche et j'ai hâte de le tester en multijoueur parce qu'en multijoueur de base vous n'avez pas de leader il n'y a pas d'événement donc c'est vraiment un jeu basé sur la conquête la tactique militaire mais vous pouvez activer l'option d'avoir tout de même les leaders et les événements en multijoueur et là je pense que ça doit être assez sympa du coup à jouer donc ouais des trucs comme ça à tester mais ce jeu me plaît beaucoup c'est un si vous aimez les 4x type civilisation vous ne serez pas dépaysé mais il y a vraiment cette mécanique d'ordre ici qui fait que si vous voulez un grand empire si maintenant je suis en guerre contre quelqu'un et que je veux déplacer toutes mes unités militaires j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités militaires chacune a un potentiel de 4 ordres utilisables j'ai 23 ordres donc je ne pourrais pas exploiter au maximum toutes mes unités militaires là si demain c'est la guerre donc si demain c'est la guerre si jamais je veux utiliser mes 9 unités militaires et bien je pourrais donner 2 ordres à toutes maximum 3 on va dire ou peut-être une unité ou deux à qui je pourrais donner 4 ordres mais en termes de mobilité mes unités seront très limitées donc si je suis face à un adversaire très mobile il pourra me prendre un revers il pourra me contourner il pourra foncer vers mes villes sans que je l'arrête donc il va falloir que je gère ces ordres et il faut vraiment que j'en gagne plus par rapport à ma force militaire parce que comme dit si demain la Grèce m'attaque et qu'elle contourne mes unités pour aller sur une ville où il n'y a personne si le mec vient avec mettons 5 unités il sera capable d'aller très vite et du coup moi je ne pourrais pas mobiliser mes 9 unités pour les contrer vous voyez donc c'est un jeu où vous allez avoir des choix à faire c'est un jeu avec un gameplay différent un gameplay plus stratégique parce que c'est un gameplay qui repose plus sur des choix et que le principe de la stratégie c'est d'avoir le choix et de décider quelle direction prendre pour ses choix donc c'est un jeu hautement stratégique c'est un jeu auquel par contre il manque peut-être quelques bâtiments à faire dans les villes parce que dans les villes vous constatez il n'y a pas des masses de bâtiments à faire et donc dans les villes j'ai déjà beaucoup fait des workers des bâtisseurs parce que j'avais de toute façon pas grand chose à faire dans ma ville alors bien sûr vous pouvez bâtir vous pouvez recruter ici des spécialistes etc mais c'est au coup des civics les civics c'est un peu compliqué d'en avoir assez bref il faut il faut réussir à gérer tout ça et c'est pas si facile donc il va falloir un temps d'adaptation il va falloir un temps de prise en main d'apprentissage de ce jeu pour apprendre à optimiser au mieux ses différentes ressources les différents revenus la gestion des ordres parce que tout ça ça marche pas comme sur civilisation il y a des côtés très spécifiques au gameplay de ce jeu et donc ouais comme dit il y a un côté beaucoup plus stratégique je trouve et ce qui me plaît surtout beaucoup beaucoup ce sont les conditions de victoire là vous n'êtes pas sur des conditions de victoire statique comme sur un civilisation où vous allez faire la victoire culturelle et donc il faut faire plutôt des des quartiers culturels et il faut faire des merveilles et ensuite il faut faire des groupes de rock etc ou alors la victoire scientifique où il faut aller faire d'abord plein de campus puis développer la science et puis faire tel projet là vous avez des conditions de victoire vous avez 10 ambitions et c'est vous qui choisissez à chaque ambition vous avez un choix entre plusieurs possibilités du coup les conditions de victoire sont plus adaptives adaptables et il y a beaucoup plus de richesse il y a beaucoup plus de flexibilité je trouve que le jeu est moins rigide qu'en civilisation le jeu est beaucoup plus malléable beaucoup plus vous pouvez un peu plus adapter le jeu à vos souhaits à vos envies à votre gameplay j'aime beaucoup 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 vraiment je trouve que c'est un jeu avec une grande richesse après il faudra voir ce que ça donne d'ici 20 30 40 heures sur le jeu pour voir s'il tient le choc parce que en civilisation vous pouvez jouer 150 200 300 400 500 1000 heures voilà il reste toujours intéressant celui-ci il faudra voir s'il tient l'épreuve du temps et notamment par rapport au fait que dans les villes il y a quand même à mon sens pour l'instant encore pas beaucoup le bâtiment et que du coup la gestion des villes est très peut-être trop simple mais bon il y a certainement des choses que j'ai pas comprises ou mal comprises en tout cas j'ai essayé pendant ces 4 heures de vous présenter au maximum ce jeu ces principes de gameplay de vous faire découvrir un peu le bousin bien sûr comme j'ai déjà dit par contre ce jeu est une exclusivité Epic Game Store donc pour beaucoup de jeux je sais que ce genre pardon je sais que ce sera rédhibitoire mais voilà c'est en fait après il est pas très cher il est à pas tout à fait 25 euros là actuellement et honnêtement pour un jeu de cette trempe 25 euros c'est 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 vraiment vraiment cadeau voilà 6-6 et pas plus fondamentalement plus profond ou plus riche que ce jeu et il vaut beaucoup plus cher et par ailleurs Old World sera un jeu modable puisqu'il y a déjà les menus pour les modes qui sont créés donc je pense que ça aura aussi un intérêt non négligeable voilà sur ce je vous souhaite bon appétit et je vous dis à bientôt tout